voilà bon ça y est c'est l'heure du rempotage donc on peut voir quand même je vais vous montrer un peu les bourgeons, ils commencent à sortir ceux de la greffe je ne sais pas si on voit bien c'est vrai que je n'ai pas envie de zoomer je le rapproche voilà donc on voit bien verts sont en train de bien gonfler ils n'ont pas complètement éclaté on va rempoter maintenant de toute façon c'est maintenant que j'ai le temps ok alors c'est parti on va nettoyer on va sortir du pot donc là avec le crochet en fait je fais juste le tour en portant la terre sur le côté ça décoince je vais pas forcément filmer l'intégralité du rempotage mais le moment important donc là le début la sortie du pot il y a aussi des verts j'ai plutôt bien quand même des verts ce qui se ça fait un super impresse ? que je veux dire ? 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 Alors voilà la motte, pas si mal quand même, les racines vont commencer à faire le tour, on va une petite racine, bien blanche finalement, c'est assez sableux, bon c'est pas ce que j'utilise moi comme substrat, mais ça ne peut plus être pire. Donc là maintenant l'opération, en fait on va nettoyer, alors je vais posséder plusieurs étapes, d'abord toujours avec la griffe vers l'extérieur, je pars de l'intérieur vers l'extérieur, je le fais en premier coup rapide sur le dessus, puis après je vais vite laisser tomber le dessus, pour aller attaquer en dessous, toujours comme ça que je fonctionne. Il y a des racines qui vont partir avec cette opération, mais là on vient rappeler aussi en dessous, on vient sortir le vent, on peut aider, les petits chignons, ce sont ça, on sait qu'on va les couper, celles-là, elles sont longues. Mais bon, le racinaire est pas mal, voilà, donc on démêle tout, le but, enlever vraiment toute la terre. Voilà, ça y est, donc voilà ce qu'il reste de la motte, donc tout a été enlevé, là il n'y a plus que du chevelu, alors on l'aurait pas trop mal, et surtout, voilà, on voit bien, je vous montre, voilà, on voit bien que rien, je vais essayer à bien enlever, donc on voit bien les petits départs des racines, on voit un petit peu tout comment il est construit, c'est maintenant qu'on va essayer, il va falloir taper dedans. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est le dessous, alors je vais régler un peu la caméra, voilà, le dessous, voilà, on voit, là le bois, je pense que vous voyez bien, voilà, c'était une coupe, peut-être une marcoche, un cerium au final, en tout cas c'est tout cicatrisé, mais on va rentrer dedans, parce que les racines, on voit qu'elles partent, si vous voyez, par du dessus, donc on va rogner encore un peu, pour gagner du plat, alors on va supprimer d'abord la longueur, celle qui part, voilà, ces gros trucs là, ça n'a rien à voir, donc ça, je vais le taper assez loin dans une première étape, on verra après, ce qui est long, ça me gêne, ça aussi, et là, je vais couper rapidement ce qui est long et qui m'embête, ça j'y verrai, pardon, je me rends compte que je le fais au dessus de la caméra, je suis désolé, donc voilà, je coupe vite fait, il ne faut pas que ça, voilà, maintenant on va prendre le temps d'étudier, c'est pas facile, je vais faire un filmant, je vais ramener un peu la caméra, voilà, on va essayer de prendre le temps d'étudier tout ça, pour voir ce que l'on va garder, ce qu'on va couper, par exemple, voilà, là, si vous la voyez, il y a une racine, celle-là, je vais essayer de la zoomer, voilà, ça, attendez, on va nettoyer, voilà, là, il y a une racine, ici, je mets mon doigt derrière, la caméra, elle plonge, en fait, parce que l'horizon, il est là, donc elle plonge, donc ça, on va couper, la sombre au-dessus, et là, tout ce qu'il faut, donc là, je vais la couper, c'est pas facile, hein, on filme, désolé, hein, voilà, là, il pue, voilà, du coup, là, j'ai enlevé la racine qui partait, comme ça, j'ai déjà remonté, donc ici, on a ça qui descend, on le voit, si je monte un peu le profil, voilà, on voit, ici, il y a un gros truc, pareil, on va taper dedans, tout ce qui descend, en fait, on le vire, j'ai même souvent tendance à enlever tout ce qui part en dessous, pour faire gaffe, parce que des fois, ça part que dans dessous, et là, moi, je vais attaquer, déjà, à rogner tout ça, parce que, on gagnera toujours ça, on va rogner tout ce morceau, on fait pas avoir peur, hein, il tiendra le choc, là, moi, pas de raison, on revient, d'ailleurs, que c'était que de la cicatrisation, ça, non, c'est quand je le nettoie, on revient sur l'ancienne coupe, vous voyez, on en revoit bien, donc l'idée, ça va être d'aller, je dégage, là, je suis jamais trop inquiet, hein, du fait de, de trop couper, sur des feuilles, je travaille pas pareil sur un conifère, je prends le temps, mais là, on part de notre petit beurure, alors, un outil important à avoir à porter demain, le petit vapeau, et puis, hop, on hésite quand même au récit de s'assacher, comme ça, on peut quand même s'assacher, on peut travailler, tranquillement, sans trop de crainte, voilà, donc, on va tailler petit à petit, enlever tout ce qui est en dessous, sûrement enlever plein de petits départs, arrivé quelque chose de plat, vous voyez, cette racine a l'air sympa, il faut voir d'où elle part, elle est enroulée par l'envers, voilà, elle part, au résultat, on va voir qu'à la fin, il va plus y avoir énormément de racines, je vais en avoir enlevé pas mal, mais c'est pas grave, ça repart, donc, je continue, je vais arrêter un petit peu de filmer, je vais nettoyer, faire le ménage, voir d'où partent les racines, voir ce que je coupe, vous voyez ce que j'avais dit, dans mes hypothèses, cette racine-là, elle était ici, intéressante, théoriquement à garder, sauf qu'elle vient de cette racine qui est là, qui est fusionnée ici, qui part là, bon, donc, probablement, ça, on va tout couper, donc, on va faire le ménage dessus, on verra, et, ben, peut-être que, alors, sans forcément être sur la marcotte, comme était proposé sur le forum, mais, ceci dit, je trouvais quand même que c'était une bonne idée, peut-être utiliser aussi, à un moment donné, des petites scarifications, un peu d'hormones de bouturage, pour aider, faire des racines où on veut, mais on va d'abord faire un peu le ménage, vous voyez, il y a des niveaux différents, de, c'est intéressant, ça, parce que, ouais, là, on a bien un niveau de racine ici, qui part, si vous le voyez bien, ouais, ici, il est intéressant, et puis après, on plonge un peu, il y en a une qui est tout en dessous, et là, ce côté-là, je vais taper très fort dedans, je vais remonter, je ne suis pas inquiet sur ce qui va mourir ou pas mourir, c'est assez solide, et puis pareil, comme je disais, hormones, et voilà, donc je continue, et je rallume de temps en temps, à tout à l'heure.